On a un aperçu de ce que je fais en 2017 Le saut qu'il vous faut Là il y en a le seul challenge sur la prod Parce que c'est avec lui Bonne attention Jusqu'à ce que des gens me disent Mais putain t'es fou t'as un truc Tu devrais faire quelque chose J'ai monté un groupe avec ces gens là Le groupe à l'époque il s'appelait Mouvement clandestin C'était quelle année ça ? C'était ça en 98 Et du coup on a fait une mixtape Par le propre moyen qu'on enregistrait Dans un vrai studio cette fois Parce qu'à l'époque il n'y avait pas les home studios Comme aujourd'hui C'était toujours à Créteil Dans un studio d'une MJC Qui s'appelle la MJC de la home one Quand j'ai déjà mis les pieds là-bas Ils avaient un studio Ils ont toujours d'ailleurs Ils ont toujours un studio D'ailleurs Je salue au passage J.P. Ouaddy Qui m'a beaucoup aidé dans ma pseudo carrière Et voilà on a enregistré des titres là-dedans Et on a fait notre première mixtape Donc en 98 On s'est resté tu vois local On n'a rien sorti national Mais voilà Mais il y a eu de très bons retours Oui voilà Après tu sais à l'époque Quand des mecs de chez toi faisaient un truc C'était tellement rare Tu vois on mettait pas NTN ni IAM Donc quoi t'étais la star du quartier Non j'étais pas la star Mais en fait c'était tellement rare que les gens ils validaient Même si Ah ouais Tu vois C'était des gars de chez nous Ca veut dire Tu vois eux c'est des gars de chez nous Donc c'était une fierté en fait Voilà exactement La fierté l'aujourd'hui on a un petit peu moins ça Parce que des rappeurs maintenant il y en a partout Comme je t'ai dit maintenant il y a plein d'autres studios Tu fais des clips pas chers Tu mets ça sur Youtube Tu te fais une page Facebook Ca y est t'es un rappeur Donc à l'époque c'était pas ça C'était une autre ambiance Donc voilà Peu importe ce que tu faisais Les gars de chez toi Ils étaient contents Et voilà on a commencé comme ça Et ta rencontre ta rencontre avec le rap, le hip hop C'était quand ? Je t'ai dit c'était à force d'écouter Et jusqu'à ce qu'on disait Bah le premier son Vraiment professionnel ? Non 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 Bah c'était ça en 96 Avec mon cousin dans sa chambre Sur cassette Sur l'instru de Space Jam Me demande pas de te sortir le son J'aurais trop honte frérot Non pas de soucis Pas de soucis Donc voilà Et ton nom, ton nom Pej Max On m'a toujours appelé Pej Max En fait j'ai un prénom super original Qui est d'origine perse C'est un prénom de super héros C'est Pej Man Et depuis tout petit Chez nous on avait un délire C'est de terminer le prénom des poteaux par axe Rachid c'était Chidrax Mourad c'était Rad Max On se tapait ce délire là On avait ce délire là chez nous Donc moi c'était Pej Max naturellement Et quand je me suis mis dans le pleurage Je me suis dit vas-y je vais pas me prendre la tête On m'appelle Pej Max avec Pej Max Surtout que voilà Je pars d'un prénom original Donc j'étais sûr que ça serait pas appris par quelqu'un d'autre Donc voilà j'ai gardé ça Non c'est original Ouais c'est super original C'est sûr après c'est bien ou pas C'est pas à moi dans ce sujet Je me suis beaucoup fait tailler Mais pour moi c'était naturel en fait Je me suis même pas posé une question Ah tant mieux tant mieux tant mieux Et le premier studio tu disais là où t'étais là Ouais à l'aïe aux moines Le studio de l'aïe aux moines Ça s'est passé comment les premiers enregistrements ? Bah difficile parce que nous on connaissait pas On rapait avec un micro qui ressemble à celui dans lequel je suis en train de te parler Sur cassette On savait pas qu'il fallait faire des bacs On savait pas que dans un morceau il y avait des pistes séparées Tu vois on connaissait pas tout ça nous Donc t'arrives on te dit Ouais ton instru t'as les pistes séparées Ouais c'est quoi les pistes séparées C'est quoi un mix Non ça fait même pas qu'un morceau ça se mixait tu vois Donc voilà découverte On a appris tout ça Bah ouais bah t'apprends tout ça sur le terrain Donc voilà découverte T'as un enfant t'as vu Tu te dis là ce que tu vas faire C'était en 2000 Donc j'avais 16 ans Ouais je suis là en 84 Ouais c'est ça C'est un calcul de seconde ça fait 16 briges Et de te dire que ton truc là que t'es en train de faire Il va être gravé sur un CD A l'époque c'était un truc de fou Aujourd'hui tu dis CD à des petits Je sais même pas si ils savent ce que c'est tu vois Maintenant que t'as ton téléphone T'es sur un P3 tu t'en fous Je te promets Mais à l'époque ouais Graver un truc ton son sur un CD Déjà sur cassette c'était exceptionnel Mais alors sur CD c'était extraordinaire Ouais c'était extraordinaire C'était un aboutissement J'étais comme un petit Un aboutissement Comme un petit devant Père Noël Donc voilà j'étais dans cette ambiance là Et ton premier projet alors tu peux nous en parler Le premier projet c'était Le premier projet officiel C'était un solo Officiel c'est à dire Vraiment sorti dans les bacs Avec des clips et tout C'était mon album pour parents Alors 2008 Février 2008 Voilà comme je t'ai dit tout à l'heure Double CD avec la version instru Ah oui double CD Ouais Comme je t'ai dit J'ai toujours voulu mettre La version instru de mes albums Pour que les gens Qui ont commencé comme moi Et qui cherchent des instru Puissent se faire plaisir avec des sons Salut Tu vas bien ? Puissent se faire plaisir avec des instru Non nickel nickel c'est lourd Et ça c'est vraiment hip hop Ça c'est l'esprit hip hop en plus Ouais bah moi je t'ai dit J'ai grandi là-dedans Ça se fait plus ouais Ça se fait plus du tout Aujourd'hui je sais que les gens Ils aiment pas trop mettre leurs instru en ligne Parce qu'ils ont pas envie que les gens fassent des remixes Ouais Moi ça me dérange pas Tu vois il y a même des gens sur Facebook Qui m'envoient leur version de mes morceaux Ça me fait toujours super plaisir Carrément Et euh Bah comme je t'ai dit Nous on a le monde de mes morceaux Excusez moi je t'arrête un petit peu Ouais Mais t'es un des seuls rappeurs indés Que j'entends qui laisse ses instru comme ça gratuitement Ouais bah c'est ce que je te dis Les gens ils aiment pas faire ça en général Moi c'est un truc que j'aime Comme je t'ai dit Moi j'ai commencé là-dedans Pour chercher des instru Tu vois Au state ils ont Ouais au state ils ont Ouais voilà Les gens ils aiment poser sur les instru Déjà Ouais ouais Au state ils ont mis On peut mettre ton air Tout à fait La petite scène s'est fait connaître comme ça Lui il prenait ton son Et il reprenait ton air Voilà d'accord Au moment où ton son Il tourne encore à la radio Ah oui d'accord Ouais c'est une sorte de montrer Que toi aussi tu pouvais faire Peut-être même mieux Que la version originale Tu vois Et voilà moi comme je t'ai dit On a grandi dans ce truc On cherchait des instruments Il y avait même des grands chez nous Qui avaient un groupe Qui s'appelait Contrast Qui avait sorti Un single qui s'appelait La Vissée Je connais ça Et nous on était partis chercher Le maxi Juste pour avoir l'instru Tu vois Et à l'époque c'est comme ça Que t'avais les instruments En fait T'avais pas Faut faire ça Fallait que t'achètes le maxi Fallait que t'ailles A Ticarette Ou je sais pas où A Chaclay Si t'achètes le maxi En disillant En espérant De toute façon à l'époque Quand tu rappais Comme toi t'as commencé en même temps que moi T'as été à peu près dans la même génération Ouais Mais Fallait avoir un dj Ouais bah si t'avais pas de dj Bah c'est vraiment ca Parce que moi j'ai eu une chance C'est que moi j'étais dans Les 7 hisques Et comme j'ai commencé vraiment à faire la musique dans Les 7 Hisques C'est qu'on avait un DJ qui avait un petit frère qui est rentré DJ aussi En même temps ils avaient déjà un groupe à l'ancienne, un mec qui était un peu plus grand que nous Donc il avait déjà un sampler, la MK 2000 tu vois Et ça veut dire que le mec il faisait déjà des instruments, il mixait Et tous les samedis on allait rapper, faire des freestyles Et en fait pour nous on faisait des freestyles En fait c'était des répètes quoi tu vois Et franchement c'est ça qui m'a fait kiffer dans le moment de ma jeunesse Ah quand t'es un beatbacker dans ton entourage Non mais ta vie elle change La vie elle va changer puisque j'ai toujours connu ça en fait moi C'est ça en fait des délires tu vois Et avant c'est clair qu'il fallait toujours qu'on enregistre nos freestyles Sur la cassette Et après il fallait faire tourner les cassettes On enregistre avec deux cassettes ce fou là Non ça partait moi, j'ai fait deux cassettes Pour faire les bacs Parce que ça c'est la génération en vaut 3 T'as vu bah nous on avait même pas pensé à cette idée Après on a eu les 4 pistes Mais moi je t'ai dit nous savais même pas qu'il fallait faire des bacs La première fois qu'on m'a dit tu fais des bacs Ce qui parait c'est rex, c'est rex charme Même dans le film Il y a un film là C'est un film sur lui ouais Je crois que c'est dans le film Comment ils ont créé les 4 pistes Je crois je suis pas sûr En tout cas moi pour te dire J'avais un pote qui était tellement passionné Que lui il reprenait des boucles de morceaux carry Tu vois quand il laissait la boucle à la fin Ah ouais les pirates Ca c'est des pirates fluves C'est des boucles avec sa cassette Donc il mettait pause il enregistrait Après il remettait au début il enregistrait Et jusqu'à ce que ça fasse 4 minutes d'instru C'est un passionné C'est un passionné Non même pas Et pour te dire que nous c'est comme ça qu'on avait des instru Donc moi je me suis dit J'ai fait ça aussi je crois J'ai fait ça je crois aussi je crois Ça me dit quelque chose ça aussi Moi je sais que j'ai fait des folies comme ça Et voilà donc moi je me suis toujours dit Si un jour je sors un album Je mets mes instru pour que les mecs Ils galèrent pas à trouver des sons Surtout qu'en 2008 c'était rare encore De trouver des instru qui n'étaient pas américaines Les rapports français laissaient pas leurs instru En plus on a des gros sons Et les rapports français laissaient pas leurs instru Et justement t'as pas eu d'embrouille avec tes producteurs par rapport à ça Non j'étais d'accord Et même eux ils kiffaient parce que Et en plus j'étais l'un des premiers aussi à mettre le nom des beatmakers A côté du mien sur la pochette Moi sur mes albums j'ai toujours mis Peuge Max et Soul Children Ah comme ils font Major Lazer et tout ça là ? Ah je connais pas Major Lazer Tu sais maintenant t'habilles pas sur le marque bien les beatmakers tout ça Pour se faire connaître Comme DJ Kralet par exemple Ah oui le cari ! Mais DJ Kralet dit ça Mais en France ils faisaient pas ça En France ils faisaient pas ça Et bah du coup moi je me suis dit attends les mecs ils font quand même 50% si ce n'est plus de ton album Faut que le nom il soit quand même au même niveau que celui du rappeur tu vois C'est très bien c'est très bien comment tu es Bah voilà j'ai eu envie de faire tout ça On l'a fait ça leur a fait plaisir ça m'a fait plaisir Et ça fait plaisir au public aussi qu'il y avait mes instruments du coup Et j'ai gardé ce truc là Dans tous mes albums il y a double cd avec la version instrumentale Et le prochain ce sera pareil Et sur l'album que tu es en train de préparer Tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais donc ce sera un album 18 titres Avec plein de featuring parce qu'on m'a souvent reproché de pas faire de fit Il se trouve que moi je suis arrivé Après c'est une stratégie aussi de pas trop se mélanger Moi c'était même pas ça J'avais pas ce problème là de mélanger ou quoi Moi je suis arrivé en 2008 Il y avait la transition On arrivait pile poil dans la période où les disques ne se vendaient plus Mais ils se vendaient quand même un petit peu s'ils avaient un truc Donc j'étais vraiment dans une période vraiment transitoire Et je me suis dit j'ai pas envie qu'on me connaisse Parce que je suis arrivé avec un tel ou un tel qui a déjà un nom Donc je me suis dit je vais arriver avec un album Où il y a que moi et les potos de chez moi Que personne connait Et je vais me faire connaitre par Mazikmu Si les gens kiffent ça va tourner Si ils kiffent pas bah je peux m'en prendre qu'à moi Franchement t'as trop raison Je pense pareil que toi Il a fait la même chose Merci 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 Merci